Sous-titrage Société Radio-Canada C'est qu'il est humble et ça c'est important De toute façon il n'y a pas le choix d'être humble Parce que Fabien il a eu des débuts difficiles Et il le sait Vraiment, vraiment difficiles Donc mesdames et messieurs Faites un maximum de bruit pour Fabien Olicard S'il vous plaît Bonsoir Montreux Internet n'oublie rien Vous avez vu c'est terrible ça Le web a une mémoire absolue Le web n'oublie rien J'assume complètement ce que vous avez vu là Parce que j'ai pas le choix du coup Bravo à Pierre Croce, bien joué Pierre Croce c'est quand même le mec qui a réussi A vraiment révolutionner l'humour Il a mélangé le digital et l'humour Personne n'avait fait ça avant lui Il a complètement modernisé le truc Il a amené sur scène PowerPoint et Excel C'est hyper moderne, personne ne l'avait fait Parce que PowerPoint et Excel ont déjà 20 ans Pierre Croce Si tu veux c'est juste le futuroscope de l'humour Voilà, c'est juste ça Mais Internet n'oublie rien Et c'est terrible parce qu'il y a 36 milliards d'objets connectés à travers le monde C'est ça la mémoire du web Et nous dans notre cerveau on a trois fois plus de neurones On a à peu près 100 milliards de neurones C'est énorme, c'est beaucoup Et malgré tout, le seul mot de passe qu'on retient vraiment C'est le bouton J'ai oublié mon mot de passe C'est vrai, ça nous le fait à tous Et c'est dommage Parce qu'on est capable de tout retenir J'ai une bonne nouvelle Vous avez tous une excellente mémoire C'est juste que vous n'avez pas les clés pour vous en servir Et la vraie clé, c'est la visualisation On va se faire un petit jeu, un petit test ensemble A chaque fois que je vais dire un mot Vous allez vous le visualiser Si à un moment donné je dis le mot pomme Dans votre tête vous imaginez Une pomme Il n'y a pas de piège, il n'y avait pas besoin de réviser avant Vous visualisez une pomme dans votre esprit On fait ça, on fait le test Ça vous dit ? Oui, fais ton métier, on n'a pas le choix Ok, ça marche Donc détendez-vous Ne cherchez pas à retenir quoi que ce soit Juste respirez et imaginez Imaginez que là, devant vous, il y a un bus qui arrive D'ailleurs, ce n'est pas un bus, c'est un car Et dans ce car-là, il n'y a pas de siège Il y a une main géante Et dans la main géante, il y a un oeuf géant Il perce le haut du toit Et en haut de l'oeuf, il y a deux scies comme ça Qui essayent d'ouvrir l'oeuf Donc un car-géant avec une main géante, un oeuf géant Et en haut, deux scies qui essayent d'ouvrir ça Vous avez l'image ? Oubliez ça Parce qu'on va se concentrer plutôt sur le chauffeur du bus Le chauffeur du bus, vous le regardez Et il a une grosse tâche de naissance dans le cou Vous regardez bien cette tâche C'est un coup tâché, c'est même un coup tâche A trois, vous allez tous dire coup tâche Un, deux, trois Coup tâche C'est très flippant Mais c'est ça, vous avez fait une boucle phonologique Oubliez ça On va maintenant imaginer plutôt que le chauffeur arrive dans cette salle Et ici, il jette des oeufs contre le mur Il jette vraiment beaucoup d'oeufs et ça coule, c'est un peu dégueulasse Et ici, à la place du tabouret, vous imaginez un nain Un nain de jardin Et plus vous regardez le nain de jardin, plus vous entendez Hey oh, hey oh Et là, au milieu de la scène, vous allez imaginer Joe Estar Et ici, je vais renverser du vin imaginaire de la ville de Troyes Goûtez ce vin, montre eux, c'est très bon Donc là-bas, je jette des oeufs Ici, un nain de jardin, ici, Joe Estar Et là, du vin de la ville de Troyes Vous avez ça ? Oubliez ça aussi Ça va toujours, montre eux ? Oui, c'était très étrange comme spectacle C'est très malaisant C'est quoi votre prénom, madame ? Marie-Christine Est-ce que je peux tutoyer, ça ne dérange pas ? Non, par contre, tu me vouvois Le respect, Marie-Christine, c'est important Marie-Christine, est-ce que tu étais plutôt à l'aise Avec la première image, le quart Avec plutôt la deuxième Ou avec la troisième sur scène ? Plutôt la troisième Alors ça, c'est une technique qu'on appelle le palais mental Tous ceux dans cette salle ou sur Internet Qui ont été à l'aise avec la troisième technique Je vous conseille de vous renseigner sur le palais mental Avec cet outil, vous allez tout retenir Ceux qui étaient plus à l'aise avec la deuxième méthode Celle du coup tâche Renseignez-vous sur la mnémotechnie C'est fait pour vous Et ceux qui étaient plus à l'aise avec le premier, avec le quart Renseignez-vous sur ce qu'on appelle la table de rappel Cette technique mnémotechnique va vous permettre de tout retenir Et pour chercher, vous regardez sur Internet Ou dans les livres Mais sur Internet, c'est bien Il y a une chaîne YouTube qui explique tout ça vraiment en précision C'est www.youtubefabienholicard www.youtubefabienholicard Abonnez-vous, je rends C'est fait par un japonais, un ingénieur Qui a déclamé 100 000 décimales de pi De mémoire Il a mis 24 heures à faire ça Jusqu'à quand il a commencé Il y a sa femme qui voulait dire un truc Et il a commencé Du coup, elle s'est arrêtée Tu vois, c'est l'abnégation Elle a attendu 24 heures Et quand il a eu terminé la 100 000ème décimale Là, elle a pu dire ce qu'elle avait à dire A savoir que le Guinness Book des records Avait annulé sa venue C'est vrai, je vous crois que c'est vrai Et du coup, voilà C'est pas le record officiel Mais nous, on connaît ce record Nous, les gens chelous On connaît ce record apparemment Le record officiel est détenu par un chinois de 24 ans Il a déclamé 68 000 décimales de pi en 16 heures C'est énorme Moi, je me dis Qu'est-ce qu'il fait qu'un jour, un matin Tu te réveilles Tu analyses un petit peu l'état de fun de ta vie Tu vois, ça fait une courbe comme ça Et tu dis Pour monter comme ça d'un cran Il faudrait que j'apprenne pi Je peux pas comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens J'ai horreur de pas comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un Du coup, je m'y suis mis J'ai commandé des livres de décimales de pi sur Internet Il y a plusieurs types de livres Il y a des bouquins avec 100 000 décimales Et il y a des blocs avec 10 000 décimales de pi Pris au hasard dans les milliards de décimales qu'on connaît Donc là, j'en ai emmené quelques-uns C'est Nina Chevent, l'auteur L'auteur Elle s'est pas fait chier Elle a recopié pi, c'est tout L'intrigue est sympa Il n'y a pas beaucoup de personnages Et je vais vous faire voir grâce à ça Comment on peut utiliser les techniques Dont je vous ai parlé au tout départ Ton prénom, c'est quoi, jeune homme ? Lucho Tu vas tenir le micro, Lucho Et tu vas le tenir pour Quel est ton prénom, mademoiselle ? Dai Dai Je prononce bien ? Oui, c'est juste Ok, d'accord C'était la seule personne qui avait un prénom compliqué Alors tiens, Dai Je te confie pi Alors regarde, il y a un petit marque-page Parce que dans ce bouquin-là J'en suis à peu près 8 300 On va éviter de le faire après une marque-page Tu me regardes et me fais Eh ben ok C'est un peu décevant Donc tu lui tiens bien le micro Comme ça on l'entendra Et Dai, je vais te demander d'ouvrir Où tu veux dans pi A n'importe quelle page Et tu vas venir 5 décimales lentement Alors quand je te dis n'importe où Ce n'est pas forcément un début de ligne Ce n'est pas forcément un début de page Par contre les décimales Tu dois les dire d'affilée Si tu les prends dans le désordre Je ne connais pas Je connais pi dans l'ordre Ça marche ? C'était assez clair ? 5 ? 5, oui Alors mais très lentement D'accord 9 ? Alors 9 9 pour moi dans ma tête Ce sont des lignes Comme ça C'est deux courbes Qui superposent Ok, 9 ? 7 ? 7 Alors 7 pour moi c'est une maison Donc du coup 7 précédé de 9 Le 9 devient une colline Et je mets la maison sur la colline Bienvenue dans mon monde 9, 7 5 9, 7, 5 Alors 5 c'est différent Pour moi c'est une notion de temps qui passe Viens boire l'apéro chez Olicard On se marche, je te jure Ok, 5 1 Alors j'avais donc le 9 Ok Ensuite le 7 Ensuite le 5 Ensuite le 1 Là il y a un 5 encore Ah il y avait un 5 en plus Ah mais tu ne m'as pas dit un 1 entre temps ? Oui il y a 5, 5, 1 Ok Ça va aller ? Plus jamais tu me parles comme ça par contre Pardon ? Mais plus jamais Jamais Ok après c'est un 1 D'accord je crois savoir où t'es Après c'est un 3 c'est ça ? Exactement Après c'est un 0 Oui 9 Oui Après c'est un 6 Oui 7 Oui 9 Oui 2 Oui 5 Oui 0 Oui Euh... Après c'est un 2 Oui 5 Oui 9 Oui 7 Oui 5 7 1 3 0 5 3 1 4 5 0 5 2 Oui Oui Ben oui Je peux aller jusqu'au bout du livre Comme ça Si c'est vrai Et c'est ça qui est génial avec ces techniques C'est qu'on peut vraiment tout retenir en fait Et on peut même séquencer les choses C'est un truc de dingue Et alors pourquoi j'ai pris pi ? Parce qu'il y a un truc qui est fascinant dans pi Je pense que c'est pour ça qu'on l'apprend Parce que pi on pressent On n'est pas sûr encore Mais on pressent que ce serait un nombre univers Ça veut dire qu'on ne l'a pas calculé thématiquement Mais on pense que c'est ça et si c'est un nombre univers Même s'il est transcendant et irrationnel C'est-à-dire qu'il va jusqu'à l'infini Et c'est pas cyclique Mais ce serait un petit peu comme racine de 2 Ah ah c'est un spectacle On se marre Si c'est vraiment un nombre univers C'est-à-dire que dans l'infinitésité des décimales On peut retrouver n'importe quelle séquence de chiffres finis C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans pi Où il y a ta date de naissance Suivi de ton rib Suivi de mon rib Et j'attends ton virement Le jour de son anniversaire Non vraiment Alors dans tous les blocs de 10 000 Il n'y a pas forcément toutes les dates de naissance Par exemple dans celui-ci il n'y a pas la mienne Toi tu es née quand ton jour et ton mois de naissance c'est quoi ? Le 20 septembre Le 20 septembre ? Le 2 0 0 9 2 0 0 9 Je crois que ça y est Qu'il y a une séquence 2 0 0 9 comme ça Le 21 peut-être Septembre T'es sûre de tes parents ? Oui 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 Le 21 septembre je l'ai 2 0 0 9 Ouvre à la page 179 S'il te plaît Et tu vas me lire la dernière ligne La toute dernière ligne J'ai dit quoi ? 179 C'est juste C'est ça ? Est-ce que tu peux la lire ? C'est 20 0 9 25 Merci beaucoup ! Oui ! Merci à toi Merci beaucoup C'est ouf ou pas ? C'est vraiment ouf C'est vraiment ouf Est-ce que t'as trouvé ça ouf De trouver ta date de naissance dans Pi ? Oui Parce que quand je dis c'est ouf C'est pas le fait que je le fasse qui est ouf C'est le fait de retrouver tout ça Tu aimerais apprendre Pi ? Je vois de la tristesse Tu sais quoi ? Je vais te laisser On se revoit dans un an ici Au Festival de Montreux Tiens, garde-le Et on t'interrogera Ce qui est ouf C'est de retrouver tout ça Dans les décimales de Pi Vraiment Le faire Vous êtes tous capables de le faire Faut juste vous faire Un tout petit peu confiance J'aimerais juste qu'on revienne sur ce que j'ai dit au tout départ Je vous ai demandé de rien retenir De toutes les techniques qu'on allait utiliser Vous savez Il y avait trois techniques différentes Trois techniques différentes Vous allez pouvoir tous parler en même temps Et vous rendre compte d'une chose Au tout départ Rappelez-moi l'image Il y avait quoi ? Un quart Exactement Et un quart pour moi c'est un quatre Et dans le quart il y avait Une main Et une main c'est cinq doigts Donc pour moi c'est un cinq Et dans la main il y avait quoi ? Un oeuf Et un haut de l'oeuf Deux scies exactement Ça c'était la table de rappel Mais après on avait le mnémotechnique Qui était ? Oui c'est toujours aussi flippant Coutage c'est un code secret Coutage si on enlève les voyelles Ça fait C-T-C-H Et mesdames et messieurs C'est très simple à décoder Le C c'est la première lettre de cinq Le T la première lettre de trois Le C la première lettre de cinq Le H la première lettre de huit Ici je jetais quoi ? Des oeufs à côté on avait quoi ? Un des sept nains Ici au milieu de la scène on avait qui ? Joey Star 9-3 J'ai pas trouvé mieux Ici je renversais quoi ? Du 20 de la ville de Troyes 23 Mesdames et messieurs Parce que vous n'êtes pas rendu compte Mais vous avez retenu vous même Les 21 premières décimales de pi Sans même chercher à retenir quoi que ce soit Parce que vous êtes trop fort Bravo à vous ! Bravo à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501